Oh merde... Putain qu'on se fait chier ici ! Hé Gabi ! Mais chef, pourquoi vous prenez cette voie de vieux ? Bah je sais pas, je prends cette voie car je me fais chier, tout comme je pourrais prendre celle-ci, espèce de p*** de p*** ! Et t'es pas obligé de m'appeler chef ? Faut dire, c'est vous le boss, hein, boss ? Ouais non, mais ça fait prétentieux, tu vois... Appelle-moi Dieu directement, ça sera beaucoup plus simple. Bah d'accord Dieu, très bien. Et sinon Gabi, comment se portent les humains ? Oh bah... Je vais regarder... Tensions grimpantes, risques de guerre, crises climatiques... Les humains, quoi. Hé Gabi, j'ai une super idée. Est-ce que ça te dirait qu'on commence tout à zéro ? On crée une espèce dans le but qu'elle soit pure et parfaite. Sauf que cette fois-ci, on repart totalement de zéro. Voilà qu'on soit entièrement du début jusqu'à la fin. Des êtres parfaits ? À votre image et tout, c'était pas un peu le principe des humains, ça ? Non mais Gab, les humains, je les ai fait un dimanche à la va-vite. Après, c'est jour pour faire tout l'univers. Franchement, c'était plus un prototype, hein. Non, puis là, on va vraiment tout contrôler, de A à Z. Dans les règles darwiniennes. Ça se dit ? Oh, je m'en fous, je suis Dieu ! Bon, enfin, on s'en fout, on n'a qu'à prendre une planète au pif. Regarde-la. Celle-là, la rouge, elle est super belle. Alors Dieu, c'est un ancien à base d'iode et de soufre radioactif, quand même. Hé, je suis Dieu, je fais ce que je veux. On va la planter ici, notre espèce, ce sera très bien. Et elle va s'appeler Peaceful, la planète. Génial. Tu veux que ce soit quoi, le nom de notre espèce ? Dis-moi, Gabi. Bah, je sais pas. Très bien. Les... Je sais pas quoi. Hop là. Et voilà, c'est renvoyé. Hé hé. Attendez, vous les avez vraiment appelés, les je sais pas quoi ? Bah, c'est marrant, non ? Mais vous êtes au courant qu'on peut pas changer le nom, après. Regarde, c'est marrant. La magie divine s'opère. Regarde, c'est marrant. 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 Et voilà, c'est nickel, la vie est arrivée sur Peaceful. C'est tellement beau, j'ai envie de chialer. Vraiment, père? Non, je fais ça juste parce que je me fais chier, putain. Ah, ce petit Ressus, il est si naïf. Bon, en tout cas, Gabi, les je sais pas quoi sont à toi. Et n'oublie pas, hein. L'espèce est la plus belle, pure et pacifique possible. Comptez sur moi, chef. Euh, Dieu, Dieu. Bon, allez, on est parti. Bon, déjà, la première chose à améliorer, c'est que notre espèce est en compétition avec d'autres cellules bouffeuses de plantes. Résultat, elle se développe pas assez. Et le milieu est si hostile, en plus. Regardez-moi ce gros avec ses piques. Ou encore ce mastodonte avec ses dents en pince de titan. Oh, mais... En même temps, j'avais dit qu'un milion et toi qui, c'était vraiment pas le top. Il en fait qu'à sa tête. Qu'est-ce que tu dis, Gabi? Non, rien, non, rien du tout. Jésus, mon café! Oh, Dieu, regardez! Le mâle rencontre sa première femelle. C'est mignon. Putain, Gab, me dis pas que t'as refait le schéma dans Ève. Bah quoi, c'est beau, je trouve. Beau, mon cul, ouais! Attends, c'est par une espèce en deux genres. Et en différentes couleurs de peau, t'as même vu le résultat chez les humains, non? Non, 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 tu me fais fou comme les escargots. Tous hermaphrodites. Et sans yeux. Comme ça, comme ils pourront pas se voir, ils pourront pas se foutre sur la tronche. Bien dit, ça Dieu, merci. Ah ouais, mais là, maintenant, c'est trop tard. Bon, écoutez, on va la booster un peu à notre espèce. On va lui mettre aussi des piques pour éviter de se faire dévorer. Bon, c'est pas agressif, ça, des piques. Et on va lui mettre une pince en guise de bouche. Pour avoir le dessus sur les autres herbivores pour se nourrir des plantes. Allez, hop, amélioration génétique faite. Euh, Gabi, tu m'expliques pourquoi notre espèce qui est douce, belle, pure et pacifique est en train de dévorer tout l'écosystème végétarien de notre putain de planète ? Bah, euh... J'ai voulu donner une pince en guise de bouche pour qu'il puisse mieux se nourrir de plantes. Mais c'est con de je-sais-pas-quoi préfère les utiliser pour dévorer les autres car c'est plus rapide. Je suis entouré de gens stupides. Sous-titrage Société Radio-Canada